Hey guys, j'espère que vous allez bien. Si ça n'a pas receillé ma joie, c'est un moment plein de joie. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog pour aller à Midian. Du coup, là, on est en train de fermer les valises, les filles sont là. Hi, hi ! Ouais, donc là, on est à la part, on est dans le salon et on est en train de fermer les valises alors que je dois partir dans... 4 minutes. Donc, prenez l'avion avec moi pour un Dakar à Midian. Donc, je suis partie de Dakar. Guys, j'étais en retard, j'ai failli rater l'avion. J'ai fait partie des trois dernières personnes à monter à bord parce qu'il y avait des envoûtayages et j'aurais simplement dû partir beaucoup plus tôt. Mais bref, j'ai pu monter dans le vol, j'étais bien installée et puis on a décollé. Et est finalement venue la partie la plus importante lors du vol, à savoir la nourriture. Donc là, comme c'est le ramadan, les plats sont servis dans des boîtes fermées pour justement laisser le choix aux personnes de manger ou pas. Donc voilà ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai choisi poisson. Alors franchement, pour le goût, c'était pas incroyable. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus sénégalais étant donné que j'ai voyagé avec Air Sénégal. Mais bref, le principal était que nous étions dans les airs en route pour Abidjan. Et puis là, dès que j'ai vu les lagunes, la verdure, j'ai dit c'est bon déjà. Donc voilà, c'était un vol de 2h40. On a même fait un peu moins, je crois. Et quand on est descendu, une navette est venue nous chercher. Alors on n'a même pas fait 500 mètres avec pour pouvoir arriver à l'intérieur de l'aéroport. Et bref, la catastrophe quand j'arrive parce qu'en fait, j'avais pas mon vaccin contre la fièvre jaune. Bon, en tout cas, j'avais pas le carton. Techniquement, je l'ai. Et normalement, c'est un vaccin qui tient 10 ans. Mais comme j'avais pas le carton sur moi, je pouvais pas justifier que j'étais vaccinée. On m'a fait mon vaccin, ça m'a piqué quand même. Et je suis repartie faire la queue. Vous avez vu tout le monde qu'il y avait. Il y avait un traitement de faveur pour les ciboriens. Ils avaient juste à scanner. Bref, après, moult péripéties, j'ai pu sortir. J'ai pris une cime dès que je suis sortie. Et me voici dans le Yango pour aller en ville. Et puis, la première chose qu'on avait fait, c'était manger. Non ! Oh là 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 ! Mais je suis venue pour ça, en fait. Je suis venue pour manger. Je suis en stage de nourriture. Hey, guys ! J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, on peut se faire ma joie. Je vous vois vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Abidjan. Donc, je suis arrivée à Abidjan hier soir. Ce matin, je me suis réveillée. Je fais ma matinée tranquillement. Et là, je suis fin prête pour aller faire quelques courses. Bon, ce n'est pas vraiment des courses. Mais je dois aller à Cap Nord. Donc, c'est un centre commercial. Il me semble. Je ne suis jamais allée. Mais je dois passer à la FNAC. Donc, du coup, voilà. Je vais là-bas. Et après, je dois me poser quelque part pour pouvoir travailler. Et voilà. Donc, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Je me suis posée dans le vlog à Abidjan. Je crois que je ne sais pas ce qu'est-ce qui s'est passé en fait. Dans le vlog-là, je commence à parler et tout. Mais bref. Quand j'étais à Dakar, on m'a volé mon Mac. Voilà. Je vais vous épargner mes détails. Parce que franchement, ce n'est pas tout on dit sur Internet. Mais en gros, voilà. J'ai plus de Mac. Donc, du coup, je vais en racheter un. Parce que voilà, c'est mon petit travail. C'est mon arme de guerre. C'est mon fidèle compagnon. Donc, voilà. Là, tout le monde, je suis à Cap Nord. À Abidjan. Donc, c'est un grand centre commercial. Il y a plein de magasins vraiment. C'est une zone un peu. Mais je vais aller à Cap Sud. Parce que je crois que la fnac de Cap Sud, à Mercori, elle est plus grande. Et voilà. Comme ça aussi, je vais voir. Parce que je ne suis jamais venu là-bas. Donc, voilà. C'est là. Actuellement, j'attends mon Yangon. Je pense qu'il est bientôt arrivé. Ce que j'aime trop avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a trénouement de verdure. Franchement, ça donne de la joie. Regarde-moi, c'est une verdure. C'est incroyable. Un pays superbe. C'est mon quartier. C'est arrivé à Cap Sud. Il fait tellement de sous-chaud. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Donc, du coup, le nouveau Mac. MacBook Pro 2022. Je l'ai pris en 13 pouces. Et cette fois-ci, 512 Go et pas 1 Tera. Comme avec celui que j'avais avant. Parce que perdre 1 Tera de fichier, ça pique. Franchement, guys, c'est là que je me rends compte de l'importance de l'indépendance financière. Le fait d'avoir un fonds d'épargne d'urgence. Parce qu'à cette temps-ci, si je n'avais pas de fonds d'épargne d'urgence, je n'aurais pas du tout pu acheter mon Mac comme ça, genre le remplacer deux jours après. Donc, vraiment, je suis hyper reconnaissante à Dieu pour toutes les opportunités que j'ai et qui me permettent de financer ma vie et pouvoir épargner pour ce genre de problématiques. Et c'est aussi important de se former. Oui. On me dit sur la communication et à l'argent. Vous ne voulez pas vous former à la communication. Donc, c'est bon, guys. Oh là là là. Oui. Sauce graine. Je rêve que de la sauce graine. C'est bon. Là, ça va? Très bien. Je rêve. Bien dit. Bon, je remue parce qu'il y a l'huile au-dessus. Je n'ai pas à prendre de l'huile. Comme ça, pour faire? Bon, là, il n'y a même pas assez d'huile. Sinon, habituellement, quand il y a beaucoup d'huile, tu remue pour prendre le fond. Ok. Bon, moi, il faut servir à la congolaise. Comment sert à la congolaise? Tu mets la sauce. Je vais prendre une deuxième assiette pour le... Ah. Ouais. C'est à la congolaise. Hey, guys. J'espère que vous allez bien. Si on ne va pas recevoir ma joie, je vous en rends plein de joie. Donc là, actuellement, on est à Boakye, au centre de la Côte d'Ivoire. Une ville qui se trouve à Praia, mon secron. On a 5 heures de route d'Abidjan. Et on est là pour visiter des terrains, des villages autour de Boakye. Nous sommes donc partis en direction des terrains à visiter avec l'agent immobilier. Donc, voilà, on était sur la route. Franchement, les routes étaient vraiment bien construites. Donc, voilà, ça roulait facilement. On a vu quelques paysages. Et finalement, nous sommes arrivés sur le premier site à visiter. Ces visites sont dans le cadre d'un projet dont je pourrais peut-être vous parler très bientôt. C'est là pour la route d'un projet d'un projet d'un projet d'un projet. Franchement, les terrains étaient super vastes. Dans le sens où les parcelles qui étaient à vendre s'étendaient sur des hectares et des hectares et des hectares à perte de vue. Donc, vraiment, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des terrains qui ne sont même pas défrichés. Donc, vraiment fresh. Et non, franchement, j'ai hâte de vous parler du projet sur lequel je suis. Donc, normalement, si vous voyez le vlog, c'est à peu près bon. Donc, restez connectés, guys. Et là, c'est parti. rachel l'amazone nous allons les trouver je sais qu'on peut y arriver où allons nous à la cité royal donc là arriver sur le deuxième site qui était plus loin que le premier qu'on a visité et là vous voyez qu'il ya quand même beaucoup plus de sable mais quand on avance c'est quand même assez boisé donc voilà je voulais voir la suite de la visite là nous sommes à 13 kilomètres de Boaké on est au nord ou au sud de Boaké ? on est au nord, c'est vers Korogo on s'en va à Korogo aussi on va tout droit il y a des arbres fruchés du coup ici ça c'est de l'autre là non ça c'est là c'est pas manioc c'est manioc oh des plans de manioc Boaké c'est la cité des monguillés il y a des monguillés presque partout imagine de ramasser des mongles on va trouver un arbre là on va faire la cuillette est-ce que c'est la période ? on va pas trop faire ça ok on va pas trop aller en bas comme on est fatigué hey guys donc c'est la pause déjeuner on s'est posé quelque part là regardez c'est grand on n'est pas loin de la route voilà après toute cette marche ouais beaucoup de marche en tout cas pour la bonne conche pour la bonne conche bon voilà on a choisi les plats tu viens ici voilà quand elle est là fini sur le bar on TOS 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 c'est la fin de la journée de visite une belle journée une belle journée bye bye alors mes deux semaines à Abidjan en avril sont terminées sur de très beaux moments notamment sur le brunch des intentionnels qui s'est tenu le samedi 15 avril qui a permis de faire découvrir les intentionnels aux membres qui se posaient quelques questions et également aux anciennes de partager leurs témoignages de partager leur retour sur l'année en tant qu'intentionnel Abidjan donc là on a Zaynab qui est là on a Annemiray qui est arrivé donc voilà des membres très actifs et que j'étais vraiment ravie de voir Annemiray c'était la première fois que je la voyais du coup donc franchement c'était un vrai plaisir d'avoir échangé d'avoir passé tous ces bons moments et vraiment les intentionnels c'est un projet qui me tient particulièrement à coeur et je suis contente en fait de tout ce qu'on peut apporter aux jeunes femmes au travers de cette plateforme donc pour ceux qui ne connaissent pas je résume un petit peu donc les intentionnels c'est un programme et un réseau international destiné aux jeunes femmes ambitieuses et visionnaires qui souhaitent investir en elles-mêmes afin d'avoir un impact positif dans leur environnement dans la société et donc on organise en fait différents types d'événements notamment des brunchs de façon mensuelle mais aussi des masterclass de façon quasiment hebdomadaire on est présent en ligne mais aussi en présentiel dans les villes de Paris, Dakar, Abidjan cette année on rajoute Lomé mais également Lyon en France donc vraiment n'hésitez pas du tout à nous rejoindre et à nous poser toutes vos questions si vous en avez je laisse tous les liens en description il est possible de s'inscrire encore pour la deuxième promo des intentionnels 2023 alors rejoignez-nous